C'est un an qui est venu chez moi l'année dernière, m'annonçant que sa femme a de grave maladie et que sa fille, elle va se marier avec un an juif. Il me dit, je veux une prière. Je lui dis, pourquoi tu veux que moi je fais la prière? Pourquoi ce n'est pas toi qui fais la prière? Il me dit, moi je ne suis pas religieux. Moi je ne fais ni Shabbat, ni Pessah. Je fais une même recherche à l'âge, je ne le fais pas, je ne fais rien du tout, rien, rien. Mais laisse-la se marier avec un an juif, oui le problème. Ah non, non, je veux un juif. Je lui dis, attends, je ne comprends pas. Tu fais ni Shabbat, ni Pessah, ni Kippour, ni du tout, tu veux un prêtre, un prêtre vraiment juif. Non, je lui dis, alors pour ça, tu pries. Mais tu dis, comment je vais prier? Mais le bon Dieu, il est loin de moi. Je lui dis, alors tu crois en Dieu. En plus, tu crois en Dieu, tu pries. Toi tu pries, moi je prie. Il a dit, alors je ne suis pas venu pour rien ici chez vous. Je lui dis, non, vous êtes venu pour une bracha. Voilà, les deux vont faire la bracha. Toi tu pries, moi je prie. Bye. L'incroyable est devenu vrai. La semaine dernière, il vient, il rentre chez moi avec un sourire. Je l'ai reconnu. Il vient avec sa femme, il vient avec sa fille. Il me dit, ma fille qui était avec un goye, grâce à Dieu. Il l'a quitté, comme ça, sans raison. Elle va se marier la semaine prochaine. Et je suis venu t'inviter pour son mariage. Waouh ! Eh bien, ma femme, la voilà, elle a guéri. Comment tu as fait ? Eh bien, l'année dernière, alors j'étais chez vous. Vous m'avez encouragé de prier. Et vous avez tapé sur la table, vous avez dit, vous priez de votre côté, et moi je prie de mon côté. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais qui suis-je, moi, pour prier ? Bah, HM, il aime. HM, il est heureux. Il est content, lorsqu'il nous voit prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada